Formation des imams, ça, ça passe par la formation, c'est le troisième point qui nous ne concerne même pas ici. C'est un point organisationnel. Il y a eu pas mal d'instituts, alhamdoulilah, l'assure M'Ammad Sissaraba, l'assure Razali, formation des imams, d'autres instituts qui continuent à former, l'USH, ils continuent à former. Ça, c'est une belle expérience qui doit être consolidée, mise en avant, alhamdoulilah. Mais il faut d'autres instituts. Et il faut une alliance, comme on a dit, des instituts sunnites pour pouvoir converger, pour pouvoir aller dans le même sens, surtout sur Tawabit, les choses immuables. Parce que ça, on ne peut pas imaginer des gens qui nous viennent avec des avis, qui n'ont rien à voir avec, voilà, Tawabit. Si on est tous unis autour de Tawabit, les divergences, ce n'est pas très grave. Les petites divergences sur la fournée ne vont pas, l'USH ne vont pas nous diviser, c'est pas, si on a l'adab al-khilem. Et dans les sujets que j'ai annoncés ici dans les séminaires, l'éducation des enfants, l'aide et l'accompagnement aux familles, l'éducation sexuelle en fait partie, se dit Yassif. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a de l'addiction. Il y a un comportement addictif chez beaucoup de nos jeunes. Et ce n'est pas seulement les divorces qui en sont les causes, mais c'est l'éducation de base. Quand vous avez une maman et un papa qui sont démissionnaires, effectivement, on a ce problème d'éducation et ce problème de société. La déconnexion, ça on a donné des exemples. Et je conseille à mes frères et soeurs et à moi-même de prendre aujourd'hui un modèle sur les exemples qui ont marché. On ne va pas parler d'influenceurs. Se dire Khalilou n'est pas un influenceur. Je pense qu'on peut parler d'imam modèle, d'imam qui a réussi à connecter la jeunesse. positivement. Et ça, c'est notre rôle à tous. Ce n'est pas que se dire à lui ici présent. Tous, on doit, aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, être connectés, ne pas être dans des tours d'ivoire. Non. On doit être là. Nous, on reçoit des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, de changement de sexe, d'homosexualité, de genre, de couples qui, voilà, des questions aussi bizarres qu'extraordinaires. On ne doit pas juger. L'imam n'est pas là pour juger. On éduque, on accompagne, on est témoin, et on va dans la bienveillance, la pédagogie, pour résoudre. Une question donnée, avec la concertation, si moi je ne connais pas, je me concerte. C'est aussi l'un des buts de la plateforme participative. Je demande aux frères. Et c'est pour ça que nos imams doivent être connectés aux sujets sensibles. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, quels sont, dans les sujets qu'on a cités ici, je reviens à ma question de départ, je suis un peu insistant, dans les sujets qu'on a définis sur les huit semaines, pour la plateforme participative, quels sont les sujets qui, pour vous, ont le poids le plus important ? Première question. Deuxième question. Est-ce que vous voyez d'autres sujets qu'on a oubliés ici, qui sont pour nous sensibles ? Des sujets sensibles, vitaux. Des sujets de société qui nous concernent, et auxquels on doit répondre pour notre génération future, pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un micro. Oui, ici, s'il y a besoin d'un micro. Dis-le au micro tout à l'heure, on va revenir au bon... Moi, je ne peux pas... Oulé, Sidi Khali, tu peux te déplacer ici ? On va faire la chose suivante, je vais vous faire travailler un petit peu. Les imams qui parlent ici, s'ils peuvent se déplacer ici, comme ça, les frères les voient, et leur voix est au-dessus. D'accord ? Vous allez faire un petit peu de sport, aujourd'hui. On est sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de ne pas prétendre être les seuls engagés. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui se sont posées des questions par rapport à cette réunion, qui ont fait les choix, effectivement, de ne pas venir parce qu'ils n'étaient pas sûrs, etc. Je pense que voilà, maintenant, l'initiative, elle se lance. Inch'Allah, il faut avancer. Mais il faut avoir conscience. Et aussi, dans les formulations, en fait, qu'on va utiliser, même dans les documents, etc., il faut essayer, je pense, d'avoir des formulations qui restent très générales et ne pas prendre des formulations dans lesquelles on fait comme si, en fait, on était ceux qui représentaient ou qui étaient les seuls engagés. Donc, rester vraiment dans la généralité et dans l'on est une initiative parmi peut-être d'autres initiatives, même si la porte, elle reste grande ouverte. Bien sûr. Et l'objectif, c'est d'essayer de rallier un maximum de personnes possibles, inch'Allah. Et la deuxième chose, et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, chef de l'initiative, le fait qu'il y a d'autres initiatives aussi qui se font, qui ont été faites avant, notamment par les fédérations, par d'autres conseils, pour construire sur ce qui a déjà été fait. Et puis, il faut aussi, je pense, qu'on prenne l'initiative, de contacter les initiatives qui nous intéressent. C'est-à-dire que même si ici, il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de présidents, etc., si on sait que dans telle ou telle région, dans tel ou tel département, il y a tel institut, tel conseil, une telle initiative qui fonctionne bien, et qu'ils ne viennent pas pour une raison qui nous échappe, peut-être qu'on peut prendre l'initiative, nous, d'envoyer une personne pour les rencontrer et pour aller leur expliquer un petit peu la démarche et faire en sorte qu'ils puissent se rallier. Ça, c'était juste deux choses que je voulais dire. Après, parmi les thématiques que je pense qu'il serait intéressant d'ajouter, il y a le fait que, je ne l'ai pas vu dans le slide, nous, on est dans un contexte, qui est un contexte où, au final, les musulmans sont minoritaires. Je pense qu'il faut qu'on le prenne en considération et on est en contact au quotidien avec les personnes qui sont non-musulmanes. Et donc, il y a la question qui revient souvent de l'entrée des non-musulmans dans la mosquée. Maintenant, il y a de plus en plus d'initiatives interreligieuses, etc. D'un point de vue religieux, on sait qu'il y a des réponses. On n'a pas de problème. Les imams, en eux-mêmes, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, il y a quand même des polémiques. Oui, beaucoup de problèmes. Donc, je crois que c'est bien qu'il y ait une initiative comme celle-ci avec plusieurs imams, plusieurs prédicateurs, etc. Des savants qui sont aussi parmi nous qui ont une parole, qui soient unies et qui peuvent avoir un petit peu une parole. Ensuite, il y avait la question dans le même domaine, le fait d'assister aux cérémonies des autres cultes. Pareil, nous, on peut trouver ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, les gens qui sont déjà... Il y a parmi nous des gens qui sont très actifs dans le dialogue interreligieux, dans vous aussi. Alors, il y a un dialogue interreligieux, mais il y a aussi des personnes, par exemple, qui sont converties et parfois la famille leur demande d'inspirer même à des cérémonies, à des baptêmes, etc. Donc, ça pareil, on a des réponses religieusement, mais la question, c'est pas est-ce que la solution religieuse n'existe pas parce qu'on la trouve, mais c'est plutôt de lui donner une certaine portée et de la diffuser selon les références qui sont les autres, c'est-à-dire les références humaines. Ça, je pense qu'il faut vraiment ajouter un point sur la relation avec les non-musulmans, c'est-à-dire l'entrée des non-musulmans dans les mosquées, est-ce qu'on peut assister ou pas à leurs initiatives, à leurs célébrations, etc. J'avais noté un point aussi sur la formation adaptée, mais j'ai compris que ce n'était pas le sujet adapté. Oui, tout à fait. Donc, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. C'est plus organisationnel comme chose. Oui, tout à fait. Et la dernière chose, c'était les domaines d'études et les domaines de travail aussi qui posent problème. Ça, c'est des questions qui reviennent très souvent aussi chez les jeunes. Je veux faire des études pour être avocat, je veux faire des études dans ce domaine, je faisais des assurances, je faisais des mutuelles, etc. On sait très bien qu'il y a des réprobations qui existent et ce n'est pas que des habits qui sont minoritaires, des habits majoritaires qui n'autorisent pas ce genre de choses. Quelle est notre parole aussi là-dessus ? Il y a beaucoup d'imans qui disent des choses, parfois ce n'est pas dans le même sens. On n'est pas unis sur ces sujets. On n'est pas unis. Ça peut être intéressant. Ça revient souvent et en fait, c'est actuel. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont fait des études dans ces domaines qui travaillent dans ces domaines. C'est-à-dire qu'ils font la prière avec nous. On ne va pas leur dire que votre argent est rare. La mosquée ne peut pas leur dire qu'on n'accueille pas votre argent. Vous savez, c'est vraiment... C'est ce qui est bien aussi de l'appuyer. On parle à comment fixer. D'autres remarques ? C'est le but. On est constructif. Et les remarques ? Le sujet duquel je vais traiter plutôt, il va être un peu étonnant. Au début, on a parlé de ce qui concerne la communauté et les finalités afin que la communauté puisse s'épanouir les chambres. Mais on oublie le sujet principal, c'est l'imam lui-même déjà. Il faut qu'il s'épanouit afin d'aboutir, afin de donner les chambres. Donc, pour moi, le sujet qu'il faut traiter premièrement, c'est quoi c'est le statut de l'imam, c'est quoi sa rémunération et c'est le point contractif. Après que chaque imam, quand il s'adresse à une mosquée, et surtout, on néglige beaucoup l'imam qui fait les cinq prières à chaque fois, dès que ça va, c'est le 5 prières. À tes 800 euros aussi. Le travail le plus dur, si il y a quelque chose, c'est déjà pas mal. Quand je dis, le travail le plus dur, c'est quoi ? C'est les cinq prières. L'imam n'a pas de vie. Quand tu vas au travail, tu as 8h, 15h, tu as terminé. C'est pour ça qu'on parle de statut et s'il dit. Et ça, c'est un CG qui n'est pas un sujet des imams. C'est pour les imams, mais le problème, c'est qu'il faut, je ne dirais pas un syndicat des imams, mais il faut trouver... On est entre imams, donc on est tous aussi imams. On défend tous les imams. Pour une fois, les imams, pas pour les imams. Ce que vous dites, on est 200% d'accord avec vous. Et je l'ai dit au départ, j'ai dit qu'effectivement, tant que le statut de l'imam n'a pas été défini juridiquement, et donc ces fonctions, les limitations, ces horaires, ces contrats, ces congés, ces... Voilà, ça retraite. Il n'y a pas de retraite aujourd'hui. Vous êtes imams, vous n'avez pas de retraite. Vous êtes imams, vous n'avez pas de vie. D'accord ? Donc c'est pas... Quand je vois nos étudiants des... Je me rappelle là de la structure et des formations des imams, ils viennent nous voir et même à l'ESIP que je dirige. Mais c'est pas attractif, mon cher. Je fais quoi ? Je vais diriger la prière des hommes, je vais même pas trouver de quoi payer mon loyer. Comment je peux le marier ? C'est pas une vie. Vous voyez le problème ? Donc on est en phase. Maintenant, qui traite ce problème ? Nous, on n'a pas les moyens de traiter ce problème parce qu'on n'est pas des avocats. Par contre, les avocats, nous, les imams, on peut donner les idées. C'est-à-dire, on peut constituer dans la plateforme participative une espèce de... de think-tank ou de réflexion autour de ce que nous, nous voulons comme droit inalienable, l'essentiel, on va dire, au niveau des fonctions, quelles sont nos fonctions possibles pour nous parce que tout le monde n'est pas diplômé en psychologie ou en psychiatrie. Voilà. les imams font beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas aide, entre guillemets, assistant social. Voilà. C'est pas évident. Tout le monde n'est pas conseiller matrimonial non plus. C'est très compliqué. Encore plus nos heures. Moi, vous avez aussi des gens qui vous appellent à une heure du matin, à deux heures du matin, à six heures du matin. Ils croient que vous êtes un robot, en fait, vous n'avez pas de vie, que voilà, il n'y a pas de limite. Dès qu'ils ont votre numéro de téléphone, ça y est, c'est terminé. Vous voyez ? Donc, comment, effectivement, et le samedi, dimanche, c'est pareil, il n'y a pas de vacances, on est plein de vacances, les ides, pas les ides, vous êtes toujours sollicité. Donc, c'est pas évident. Tous les imams ici présents partagent ce constat. Maintenant, le statut, je pense qu'il faut avec nous des avocats et juristes pour traiter ces statuts parce que la solution ne viendra pas de là-haut. On est d'accord. Il n'y a pas mieux pour défendre nos intérêts que nous-mêmes. Je viens de vous, de là. Donc, statut de l'imam, fonction de l'imam, contrat de l'imam, on est d'accord. Mais, malheureusement, c'est pas le... Oui. On est d'accord. Un contrat type, ça, on peut l'avoir en mettant dans nos... dans nos tic-tacs de la balance de patrie aussi. Une plateforme spécifique aux avocats qui veulent travailler avec nous. Et je sais qu'il y en a parmi les sœurs et parmi les frères. J'aimerais bien m'entendre aussi les sœurs, s'ils ont des... Que ce soit via Facebook, via Zoom ou ici même, si des sœurs... Hein ? La série, les sœurs, s'ils ont des... Vous avez des remarques, des... On va laisser les volontaires après. Non, non, mais... Si vous avez des choses, vous m'interrompez. Vous êtes prioritaire. Comme les sœurs, on ne les entend pas beaucoup et voilà. C'est-à-dire que c'est... Non. Quatre blancs, c'est-à-dire. C'est qu'ils sont les sœurs. c'est que l'imam n'est pas celui de la rochette et autre chose c'est qu'ils ont mis les jînes oui oui c'est toute la question c'est-à-dire toute la question de sorcellerie de cire, de magie l'imam est censé les traiter aussi et quand il ne veut pas les traiter on l'engueule tu sers à quoi je viens pour faire un roqya tu ne m'as pas fait un roqya il y en a un qui a été frappé parce qu'il n'a pas voulu faire un roqya donc multifonction il y a des questions Donc, quand nous nous parlerons de l'éducation, il faut que nous devons s'adapter à ce qu'il faut que nous fassons dans le fait. Les gens ont des décisions d'éducation avec le fait de l'éducation, l'éducation des études, la mémoire, la mémoire, les études de la mémoire. Pour les gens qui disent qu'il est un étudiant, qu'il y a beaucoup plus de ça. Comme nous l'éducidons par le fait de la mémoire, ce qui est un étudiant, qui s'amuse de ce qui se déclenche à l'a fait la chose un souhait. Donc, il n'a pas d'avoir éclaté ce qui est ce qu'il y a le réalisé. Et j'ai eu l'éclaté à l' Haitim. Il y a eu l'éclaté des 5. Il y a eu l'éclaté des 5. Il n'agit d'adresse. Voilà la capacité de la comprenne. L'éclaté de l'éclaté de l'éclaté des gens. Et c'est l'éclaté de l'éclaté des gens, et il n'a pas de l'éclaté des gens. C'est l'éclaté de l'éclaté des gens. sur le réalisme, pour votre travail de l'éducation. Il y a eu un autre, qui est le rapport avec d'Ajol et de l'Aulé, avec d'Aulé, qui s'appelait une forme très belle. Je lui ai demandé si je peux le mettre en train d'éducir à la médecine de France. Il s'est dit que nous revenons à la haine de la haine. C'est à la haine de la haine de la haine de la haine. C'est donc, c'est important. Je vais vous parler de la haine de l'éducation sur une deuxième minute. On va revenir à la haine de la haine de l'éducation ou à la haine de l'éducation ou à la haine de l'éducation Au ce qu'il y a, dans ce moment, il y a un moment de croire, il y a des plus de maximes, l'associe. Donc, quand on s'occupe de l'amjet de l'amjet. C'est quel qui est, quand on s'est dit au fait qu'il y a un avenir. Il y a un ami de faux-préf. Il y a un ami de bonsaitre. Il y a un ami de l'amjet et ben, dans ce qu'il y a un c'est de l'amjet de l'amjet. Il s'agit d'amjet d'amjet en plus c'est qu'il y a de l'amjet. On a des conseils, on a ébdé à un école de l'éducation. Donc, c'est bien qu'il a ébdé à un école de l'éducation. Donc, il a ébdé à un école d'éducation. Le salat de l'éducation, le qui est en train de se réunir au milieu du pays du pays du pays du pays. Alors, le pays du pays est immunitaire. Et on s'ébdé à l'éducation et nous en train de l'éducation. Oui, donc nous sommes en train de mettre à une réunion de l'éducation, en train de la vie de l'éducation, donc, l'hassan bin ou l'hassam, L'internet dans le pays est très bien apparaît, on a un peu à l'échec de��, l'écrivain-y entre les grosses et les mythos de l'écrivain sur les événements et les exemples de leur élevante. Mais le qui est pour une autre marque. Mais les espèces en ligne sont dans lesquels de l'écrivain et ils sont en donc L'écrivain-nous est apparaît moi-même à l'écrivain. Le professeur, pour l'écrivain. Le professeur était la rémunération. Alors la réunition était troublée pour qu'elle soit la réunition assurée aux événements où les médecins ont pu comprendre On a voulu dire qu'ils voulaient à l'essayer de mettre en place et à l'étoit de l'étoit de l'étoit. Et la première chose, les étudiants ont misé le science et la théologie. Et ce n'est pas le cas dans la vie du christianité. Je ne sais pas maintenant qu'on est en train de décrire de la science, mais il faut que nous l'étoile de l'étoit de l'étoit de l'étoit. Donc, l'étoit de l'étoit de l'étoit d'étoit. Parce qu'il y a l'étoit d'étoit d'étoit de l'étoit. Les étudiants ont misé par la création de l'épicémologie, l'épris et l'épris, l'épris et la mémoire, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants. Ce qui a voulu faire, c'est un peu plus important pour le bain de l'épris et l'épris, pour l'épris et l'épris, l'épris et l'épris. Pour résumer très succinctement, notre frère Zimoum Bourraj, qui nous vient de loin, son intervention était très précise et concise. Elle relate en fait l'importance des méthodes, les quatre écoles. Là, il a parlé de l'école magnétique, mais quand on parle des 17 sources secondaires, par exemple, de l'école de Maine, c'est de l'ingénierie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va faire comme certains, coller des avis d'il y a deux siècles, trois siècles, soit disant macho, soit disant c'est un référent de l'école qui les a dit à un moment donné, sans avoir en tête, en tant que savant, les données en amont qui ont permis d'avoir ce résultat en aval. Et donc, peut-être coller quelque chose qui ne correspond pas à une nouvelle réalité, mais qui correspondait à une ancienne réalité, sur une réalité qui... Voilà, et donc ça, ça peut donner des inepties théologiques. C'est-à-dire l'inverse de l'objectif noble de la religion. La religion est plus présente parce que tu as créé aux gens quelque chose qui va les remuter de la religion. Juste en compilant dans un manuscrit que tu as peut-être mal lu, ces éléments, dans l'autre contexte. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure du Tawabit. Et pour finir, on revient à l'affirmation. Les imams doivent donner l'exemple de l'humilité. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. L'imam qui dirige les cinq prières quotidiennes n'est pas forcément un help. Quand tu viens le questionner et qu'il te répond, il a commis un cri. Il doit lui-même être conscient de sa compétence, de son niveau. Il dit, il est un responsable, il est très lourd. Mais quand je dis mes rassaux, c'est-à-dire que c'est un Mouhammadi, qui est un Mouqirun à l'Allah ou à l'Rasoul de l'Allah, qui est un Mouhime, qui est un Mouhime, qui est-il à l'Allah et qui est-il à l'Rasoul. Mentir sur Allah et sur son professement n'est pas comme mentir sur d'autres personnes. C'est très important. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie d'être formé pour pouvoir répondre. Évidemment, il y a des questions sur la réparation de la prière, le salat, ce jeu de saou. Toutes les images sont formées pour. Mais, quand on va dans des niveaux de Nawazib, de questions épineuses, de questions de société, comme on a dit tout à l'heure sur le travail dans le contexte actuel, etc. On ne peut pas se lancer comme ça dans des Haram Halal parce qu'on a écouté YouTube. Donc, si l'imam lui-même prend sa religion de YouTube et de Facebook, qu'est-ce qu'il va donner comme modèle aux fidèles et aux étudiants ? Il faut que l'imam lui aussi, dans les prêches, insiste sur sa question de qui donne la fatwa, qui est habilité. Et donc, dans cette plateforme participative, nous allons insister sur la question des fonctions. J'ai même exercice. Même si vous êtes un de nos aînés, mais... Comme ça, les frères vous écoutent et vous êtes pas dit, mais partout. Parmi les questions, vous l'avez mis dans la rubrique Actualité, une actualité très urgente, c'est les questions juridiques. Oui, oui. Il y a un débat qui s'annonce dans les jours à venir sur la fin de vie, ce qu'on appelle l'aide active à mourir ou le suicide assisté, etc. C'est très important que la voie de l'humain s'exprime aussi, monsieur l'humain, de sociétés. Sans parler, évidemment, d'autres questions qui sont très liées à la biotique. Donc, je pense que ces sujets-là, ils sont très importants et qui nécessitent des compétences plurielles, qu'elles soient aussi inscrites dans notre calendrier de discussion. Et c'est inscrit. C'est la semaine... Enfin, c'est ça, l'actualité. Mais est-ce qu'on... Comment on pondère ? Donc, je répète ma question de départ. Quelle question viendra avant l'autre ? Quelle intensité ou quelle importance de cette question bioéthique sociale, le genre, l'euthanasie, la mort assistée, tout ça, qui sont des questions nouvelles, comme l'a été l'IVG, comme l'a été l'automne d'organes à un moment donné, la gélatine et tout le reste, et qui demandent, comme vous l'avez dit, non seulement une compétence religieuse, mais aussi d'autres disciplines. Par exemple, pour la gélatine, une compétence agroalimentaire, pour l'automne d'organes, une compétence des médecins spécialistes, pour l'euthanasie et tout ça, la compétence aussi des médecins qui sont au chevet des malades, etc. Et les socials, peut-être avec des psychologues aussi, pour comprendre le malade. Comment on fait que c'est bon ? On va faire dans l'ordre. Le frère là-bas et le frère, et puis le frère qui sont sur eux. Et après, c'est des lâches. Le frère qui sont sur eux. Parce que je vois des mains levées. C'est-à-dire, je peux parler d'ici. Donc, moi, je reviens sur quelques points, par rapport aux réseaux sociaux qu'on voit, nos ados, nos enfants, tous, qui suivent ça. Et puis même parfois, comme il a dit le frère tout à l'heure, des modèles parfois qui n'ont pas de connaissance de religion et qui parlent de religion. Et ça commence à devenir… C'est l'effet marketing. Exactement. Du coup, moi, j'ai quelques points que je vais dire. Inch'Allah, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'ils ont dit, les frères, par rapport à ça. Moi, je propose, Inch'Allah, j'ai vu ça dans quelques pays comme le Maroc, c'est que dans les mosquées, il y a l'ECD de l'imam qui est accroché à l'entrée de la mosquée. Pourquoi ? Pour donner la valeur à l'imam. Parce que les jeunes, ils le voient comme quelqu'un de normal en fait. Alors que normalement, ils doivent le respecter, ils doivent le suivre, ils doivent… Et aussi que j'avais fait une conférence il y a un moment sur ce point-là, c'est que les mosquées doivent suivre l'actualité, doivent avoir… Chaque mosquée doit avoir sa page Facebook, sa page YouTube, sa page je ne sais pas quoi, des réseaux sociaux et faire des… On prend l'exemple de… C'est des… Khalilou, Barakallahu Fih, ou c'est des Taraq aussi, Machallah, il est frère. Les mosquées doivent faire des conférences en direct, les événements en direct, la Chouda de Jum'a en direct, remplir le vide en fait sur les réseaux sociaux, remplir le Faraq. C'est ce que nous faisons avec les haja positifs. Le Faraq. Un autre point, comme j'ai dit tout à l'heure, donc chaque mosquée elle a son réseau sociaux et tout, mais aussi le site internet. Le site internet, comme il a dit Siddhar tout à l'heure, comme la mosquée aussi n'est pas juste un lieu de prière, le site internet n'est pas uniquement pour indiquer les horaires de prière, et le site internet peut proposer d'autres choses, peut proposer des sorties pour les jeunes, des cours pour les ados, peut proposer des livres, des livres qui sont de bonne qualité, qui vitent. Moi, en tant qu'aumônier, donc depuis une dizaine d'années, Alhamdoulilah a pleuré, a traîné avant, on rencontre beaucoup de problèmes. Le problème de l'jahd, et le problème de la radicalisation. On a ces deux problèmes-là. Comment, comme on a dit, « le viqayat au khayrun min al-ilaj » Donc on essaie, incha'Allah, d'essayer de trouver des solutions avant que ça arrive le problème. Et du coup... Le travail que vous faites, par exemple, en prison, avec les prisonniers radicalisés, était aussi un exemple, qui montre que, j'en ai vu des gens qui étaient radicalisés, qui étaient prêts à en découdre avec le monde entier, grâce au travail de nos aumôniers, c'est dit, les amis ici présents, c'est un épouse, se sont transformés. La chimie, machin, machin, machin. Et ça, il faut le dire, quand il y a des bonnes initiatives, il faut les mettre en valeur, et donner comme exemple... Le Coran nous dit, voilà, mettez en avant ce qui marche, pour qu'on puisse le suivre. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes, ça, ça passe par nous, excusez-moi, c'est-à-dire... Je ne peux pas te jeter des fleurs... C'est très important, en fait, de le dire. Quand il y a une chose qui marche, il faut la mettre en avant. Il faut la mettre en avant, et la valoriser, et demander aussi aux jeunes de faire pareil. de faire pareil. C'est-à-dire, au lieu de faire de la critique destructive, la jalousie, il n'a rien d'oubillard. Vous voyez ? Oui, mais oui, il a fait, oui, il veut se montrer. Non, il ne veut pas se montrer. Fais le travail et tu verras. Donc, c'est très important de valoriser les expériences qu'on a. Je vais essayer de ne pas être prolonge. Comme il a dit, on a vu plein de détenus à la prison. On a vu des jeunes qui côtoient des mosquées que je connais un peu partout en France. Des jeunes qui sont perdus. Des jeunes qui ne connaissent même pas Chahed. Je vous jure, chaque semaine, je vois ça à la prison. Ils ne connaissent même pas Chahed. Ils ne connaissent rien du tout de l'islam. Ils sont radicalisés, ils sont partis dans des lieux, voilà. Et malheureusement, ils sont tombés dans ce piège-là. Moi, ce que je conseille, comme il a décidé, l'imam, comme il a décidé aussi, doit faire un travail global et commun. Un travail qui touche un peu partout. De mon expérience à moi et à mon épouse, on est deux parce que seuls, c'est difficile. Et on a essayé de toucher le monde des livres parce qu'on a remarqué que beaucoup de jeunes suivent et lisent des livres ils tombent dans la radicalité ou la radicalisation ou ils tombent aussi dans le Fatwa Anjah. Et aussi, on a touché à l'exprès le domaine de Hadjou Al-Amra. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que c'est là-bas aussi que ça commence dès l'avion, ça commence malheureusement un travail énorme. Donc nous, on essaye de faire ce travail-là sur les jeunes. C'est pour ça qu'on a fait l'Institut. Comme il a décidé, je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais j'essaye de donner des idées que j'ai déjà essayé de faire. Pourquoi on donne des cours pour les ados ? On adapte les cours pour les ados. J'ai donné des cours dans des mosquées et les parents, ils viennent avec l'idée de bled. « Pourquoi tu n'as pas appris à mon fils c'est une hizb de Qur'an ou quelque chose comme ça ? » Je dis Sidi. « Moi, ton fils, il est avec moi deux ou trois ans. Quand il sort, je te garantis deux choses. Inch'Allah. Je te garantis que ton fils, qu'il ne soit pas géril, délinquant, qu'il ne soit pas aussi un radical. C'est mon but. Ton fils, il apprend le minimum de sa religion pour pratiquer, mais aussi qu'il soit quelqu'un de stable, Inch'Allah, dans sa vie. Donc c'était ça. L'autre point, Inch'Allah, le dernier point, je finis avec ça. Faire aussi connaître les imams. Moi, je viens de connaître, Inch'Allah, quelques imams. Ça ne sert à ça. Ça ne sert à rien à ça. Inch'Allah, comme il l'a dit, pas de jalousie, pas de but politique ou but, je ne sais pas quoi. Personnel ou individuel. Personnel ou individuel. Ou shohra ou autre chose. Au contraire. On fait connaître les instituts de CD ou tel imam ou faire connaître aussi des imams. Comme on a fait connaître des footballeurs, je ne sais pas qui, du youtubeur et tout, il faut faire connaître les imams. Donc chaque site doit afficher aussi le CV. Il faut connaître son imam. Tout à fait. Donc voilà. Dernier point. Donc je profite de ça. J'avais demandé à plusieurs mosquées connues avant. Autant qu'il y ait aumôniers. Comme on a dit, je demande que dans chaque département, il y a plusieurs mosquées. Donc ces mosquées-là, s'ils aident l'aumônier, quel que soit, avec donc aide matérielle ou aide avec des imams. Les aumôniers, on galère. On a un manque. Déjà, nous, on n'a pas de statut. Et on rentre et on sort, on n'a aucune mutuelle, aucune sécurité, rien du tout. On sort, on fait shahada, on rentre, quand on rentre, on sort, on dit le hamdoulilah. On n'est pas là pour les juger. C'est un travail. Il reste dangereux. Il y en a qui étaient menacés. Oui, tout à fait. Je sais. Donc, nous, on fait ça. Fissabilillah, on rentre dans le shahada, on sort, on est pas là pour les juger. Allah, il les jugera. Mais surtout, la société les a jugés. Donc, l'idée, c'est quoi ? Il faut les tirer de l'arbre. C'est clair. Donc, l'idée juste, c'est que, c'est que, les mosquées, on met la main dans la main. Chaque département, on essaie d'aider, de donner, d'aider, l'aumônier de la région. Donc, ou la prison de la région. Oui. Se contacter un aumônier référent là-bas et de voir comment on peut nous aider. On peut aider par un imam qui intervient. tous, on peut faire statut intervenant, extérieur, et on peut aussi faire l'acclément pour vous, pour que vous soyez aussi des intervenants, c'est-à-dire des aumônier en même temps que l'imam. C'est possible. Donc, si quelqu'un peut aider, il y en a qui nous aident avec des calendriers, il y en a qui nous aident avec les livres, les imams. Voilà. Il faut savoir qu'en déçu... Voilà. Barakallahu alaykum. Barakallahu alaykum. Il vient de demander quand même de l'aide aux mosquées, etc. Et il n'est pas entendu. La problématique aujourd'hui, c'est que tout ça doit être géré. Et je sais que tu as appuyé sur le point juridique. Mais aujourd'hui, à notre niveau, vu que c'est vrai que les gens n'écoutent pas les imams, c'est des responsables comme vous, en fait, qui devraient prendre le taureau par les cordes. On va conclure après. Voilà. En tout cas, vous êtes tous entendus. Et il y a, si vous permettez, un vrai problème d'éducation aujourd'hui. Une fois, j'étais, entre parenthèses, dans une réunion d'imam, et j'avais dit, on a plus de 80% de la population carcérale qui vient de Chine. Il y a des gens qui sont partis. quand on n'est pas prêt à accepter nos problèmes, nos défunts. On ne peut pas les résoudre. Si on se dit non, non, tout va bien. Non. Sinon, on ne serait pas là en train de parler. Il y a des choses qui vont mal. Et nous sommes là pour les résoudre. Donc, la meilleure façon de passer à côté de nos problèmes, c'est de les ignorer. Il y a un problème de délinquance. Il y a un problème dans nos cités. Ce problème a des origines multiples. Ce n'est pas la religion. C'est la gestion de l'immigration. C'est le problème d'intégration, le chômage, la discrimination, plein plein de choses qui sont d'ordres sociaux, psycho, culturels. Donc, on n'est pas là pour gérer tout. Mais ce problème existe. C'est un problème d'éducation. Il faut le résoudre. Et les imams sont aussi un élément central dans la résolution de ce problème parce qu'ils doivent être entendus. S'ils ne sont pas entendus aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'ils soient entendus. Et c'est à nous. Nous sommes responsables de nous faire entendre par les moyens à notre disposition. On a parlé du moyen d'Internet, on a parlé des moyens des livres, on a parlé des moyens des signes. C'est à nous des dynamiques. Puis c'est Billillah. On travaille pour nos enfants. Pour que nos enfants puissent avoir un avenir meilleur, une meilleure compréhension de projets. sur la résidence de l'Ari. Il est un des peuples. Et il est un des peuples. Il est un des peuples. Il est un des peuples. Et on a parlé de la résidence. Est-ce qu'on va le faire à la méthode syndicat ou à la méthode banier ? Il ne faut pas oublier le statut de banier. Ce n'est pas évident. C'est une grande question. Je n'ai pas la réponse. Donc là, aujourd'hui, on a vu sur YouTube, dans les années précédentes, des imams qui fusillent des prêts responsables. Non, mais ça, ça ne marche pas. Donc, non, il faut qu'on les traite sur ce sujet. Il faut qu'il y ait une... Il faut le traiter avec une méthode. Une méthode. Sur lave-le-la-challe devant tout le monde, qui ne sont pas concernés, il y a des caméras qui filent, il y a BFM, CNews, etc. Qui vont prendre à bras à corps le truc. C'est un sujet précédent. Et là, on va tous être perdants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une formation de l'imam à faire le maël. Oui, tout à fait. Chaque chose que je fais, quel conséquence est là. Est-ce que j'aurai mon droit où je vais plus diviser la communauté ? Oui, oui. Et les fidèles, ils vont en dire vers toi que leurs problèmes, qu'ils leur tiennent à cœur, c'est vrai. Mais si moi, je prends partie du fidèle, et que je me mets à dos avec l'association, dans les mosquées, il y a des élections, dans les mosquées, il ramasse de l'argent, il y a beaucoup de problématiques. Est-ce que l'imam, il doit intervenir dans tous ces sujets ? Ou bien, il doit avoir de la retraite ? Ou bien, comment il doit réconcilier ? Parce que c'est le seul aujourd'hui qui a répondu. Ce que vous avez appelé l'imam réconcilier. L'imam réconcilier. Et je pense qu'il doit être un sujet dans le monde. C'est un très très bon sujet. J'ai l'air qu'on arrête. Ça rejoint la question des higmes et des higmas. Qui doivent être associés. La science et la sagesse, qui ne peuvent pas être... Vous pouvez mettre votre micro en mute, comme ça. Je ne vais pas être très long, mais c'est par rapport au point qui était à pondérer. Mais je pense que pour faire l'arbitrage, des points à pondérer, Allah ou alam, il serait bien de voir, de regarder les priorités, ce qui est réalisable et ce qui l'est un peu moins. Tout à l'heure, on soulevait la question institutionnelle et celle qui relève des imam. Mais je pense qu'il y a aussi ce travail de tri à faire par rapport à ce qu'on peut réaliser tout de suite et ce qui est moins réalisable dans l'immédiat. Tout à l'heure, on parlait du contexte de démocratisation de l'accès au haïl, l'accès sauvage aux sources. Ça, c'est quand même important à mettre en évidence. Le fait que la parole de l'imam, des fois, elle est relativisée. On avait parlé de ça tout à l'heure. On a aussi mis en évidence que le statut de l'imam fait en sorte que, même s'il a son avis, il ne sera pas forcément écouté, il n'aura pas forcément les capacités de donner cet avis et de l'imposer au public. On n'a pas cette instance en France, et je pense qu'on l'aura difficilement, qui a cette possibilité d'imposer un avis à tout le monde. Ou d'être un avis référent. Donc la question, c'est de savoir, une fois qu'on a fait ce travail, et peut-être que c'est un des points qu'on doit développer, c'est comment on communique. Comment on communique une fois qu'on a fait le travail ? La question de la communication, qui est très, très importante aussi. Comment nos avis seront réceptionnés ? Et donc, moi, parmi les points que j'ai vus dans les points qui étaient abordés, il me semble qu'en l'absence d'une instance qui est capable d'émerger en tant que référence, le sujet prioritaire, ça devrait être la sensibilisation à la compréhension de la divergence. Et revenir justement au fondement. Et dans les séminaires, ça peut mourir au fondement et au référencement. Voilà, donc expliquer comment on accède aux sources et comment on fond un avis. Peut-être que, voilà, dans cette cacophonie qui existe en France, on pourra plus facilement aider les fidèles. Parce que des fois, quand on leur propose plusieurs avis, les fidèles sont un peu déconcertés. Donc ça peut être un des sujets sur lesquels on peut travailler plus facilement. Par exemple, si on prend l'exemple de le calendrier de prière, on peut faire ce travail-là. Mais l'imposé aux mosquées, ça risque quand même d'être délicat. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est pour ça qu'on a tous les imams de toutes les mosquées. On essaie d'avoir effectivement le maximum pour que demain, lorsqu'on se met d'accord sur un avis posé théologiquement et de façon sage qui correspond à la réalité des choses, voilà, au moins, ce sont tous les imams qui ont été d'accord. C'est un peu le but aussi. Certes, peut-être qu'on n'aura pas dans l'immédiat une instance régulatrice, comme l'ordre, on avait pensé, c'était Jalido, c'était Morganella, c'était de Dutela également, on avait pensé à l'ordre des théologiens. L'ordre des théologiens français. Comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Et ça, on a remarqué qu'on n'est pas encore mûrs, qu'il faut encore beaucoup de travail sur le terrain, avec tout le monde, pour au moins se connaître les uns des autres, avant de parler avec les autres, il faut se parler à nous-mêmes. On ne le fait pas, sinon on le fait mal, entre les imams. Donc là, le but, c'est de le faire déjà. Et c'est ce qu'on est en train de faire, je m'en réjouis, on s'en réjouis, je rebondis sur ce qu'a dit Sidi Khalilou, je répète, et je ne le répéterai jamais assez devant vous tous, cette initiative, et celle, de tout le monde, de tous les imams. Quand on a discuté dans les différents WhatsApp, ou dans les séminaires, lorsque certains mosquées nous ont invités, lorsque certains imams nous ont invités, on a eu tous et toutes, je parle des mots si bien c'est également, la même idée, celle de se réunir régulièrement, de positionner les sujets sensibles, et de les pondérer, de les prioriser. C'était un souhait de tout le monde. Donc c'est une initiative de tout le monde, c'est le désir ardent de tout le monde, d'arriver à des solutions. On n'est pas là pour briller. L'imam doit être le premier exemple de l'humidité, de l'abnégation. Très important. Si l'imam fait le coq, que vont dire les jeunes ? Donc ça, la première chose à régler, c'est pour ça qu'on a dit les séminaires spirituels, l'éducation, les convenances de la divergence, la première chose à régler entre nous déjà, c'est la nourriture de l'ego. L'ego, il doit être mis avec les chaussures. Il ne doit pas rentrer dans une mosquée. On doit travailler de façon désintéressée. Parce qu'on va mourir demain. D'accord ? La mort est une certitude. Si l'imam n'est pas capable de comprendre qu'il va mourir demain, comment voulez-vous que les jeunes le comprennent ? Il y a d'avoir... Oh, c'est à mon avis le... Excusez-moi, c'est la première priorité. Donc cette idée-là, elle est aussi, évidemment, une idée maîtresse qu'on va positionner, incha'Allah, en amant, c'est-à-dire la méthode, la communication, l'altérité, le respect de la vérité. C'est par là que l'on a juste dit, Mickaël. Si vous voulez peut-être faire un de temps en temps, parce qu'il y en a, ils lèvent la main. Ah oui, oui, oui. Je sais pas, parce que nos deux frères ont déjà parlé, donc je vais pas faire parler. J'ai pas la main, je n'ai pas la main, je n'ai pas... Est-ce qu'il y a le problème de l'intégration ? Oui, oui. Et je pense que tout d'abord, il faut que l'imam maîtrise la norme sociale, le Rolof. Oui. On s'en sait tous, alors qu'on consiste que le Rolof, c'est une source officielle, donc il faut tenir compte. Donc est-ce que l'imam puisse... Il faut que l'imam peut-être puisse suivre une autre formation sur la norme sociale en France. Deuxièmement, il faut que l'imam maîtrise la loi de 1905, qui est une loi très importante à soulever, je crois, parce que ça nous... La loi de 1905 et la laïcité, il faut que l'imam maîtrise cette loi et est-ce qu'il faut mentionner cette loi dans le guide que j'ai proposé tout à l'heure, afin que l'imam se rende compte de l'importance de cette loi ? Oui. Et peut-être, peut-être, une petite information sur cette loi s'imposerait, peut-être. Un autre point que je voulais soulever, est-ce que faut-il inciter l'imam à participer aux fameuses assises territoriales ? Malheureusement, j'ai participé l'armée, la plupart ou pratiquement toutes, les assises territoriales dans le Loiret et je voyais souvent des présidents, des responsables et rarement des humains. Est-ce que faut-il les inciter à y participer ? Donc on peut dire qu'ils soient invités, c'est ça le problème. C'est ça le... Non, parce que, oui, d'accord. Ils ne sont pas invités. Si le lieu de culte est invité, c'est à nous de proposer à... Oui, c'est vrai. Voilà, proposer à ce que l'imam pourrait nous accompagner, et ça c'est pour qu'ils se rendent l'imente de l'économie. Oui, c'est vrai. Par contre, on fixe, dis-moi encore une fois. Et j'ai... Oui, dis-moi. Un autre point d'idée. Donc, le dialogue interligieux, et je sais, c'est l'état que vous êtes engagé, il faut occuper une place très très importante dans notre société et malheureusement, certains m'imams que je côtoie, si pas dedans, ne sont pas pour. Est-ce que faut-il aussi rendre le dialogue interreligieux au sein de notre discussion avec nos imams ? Barak Naufik, pour toutes ces remarques, Barak Naufik et ces propositions. Alors, je rappelle qu'on n'est pas là pour inciter ou pour imposer quoi que ce soit, qui que ce soit. On propose tous ensemble ici. On fait des remarques constructives. Alors, pour résumer ce qui a été fait, donc on a une formation une remarque très constructive d'une formation profane de l'imam, l'espace des essais, une formation profane de l'imam qui passe par la connaissance de la loi 1905, 1905, etc. des événements, les événements, les événements, le 14 juillet, tout ça, tout ça. L'imam doit aussi s'imprégner de son contexte. Ça, c'est un élément important de la formation profane. On a aussi la proposition de mettre en place, j'ai entendu se dire Ali, il y a d'autres frères qui l'ont dit, de mettre en place une espèce de success story des mosquées ou des bonnes expériences, on va dire, pour les partager dans un cadre de Munef et ses Sharifa, c'est-à-dire de partager ce qui a marché, sans dire, oui, je suis meilleur que l'autre, notre mosquée est meilleure. Non, non, on n'est pas là dans une espèce de course pour briller, on l'a dit, on le répète, notre devoir, c'est de mettre en avant des bonnes expériences pour pouvoir effectivement s'en imprégner, s'en inspirer, mutualiser, s'entraider entre nous, envoyer des imams les uns vers les autres. Et dernière chose que notre frère Sidi Maher a souligné qui est très importante, on a dit, il y a des niveaux d'imams. Tous les imams ne peuvent pas aller aux assises territoriales. Parce qu'ils n'ont pas la bonne formation. Tous les imams ne peuvent pas aller aux dialogues interreligieux. Parce qu'ils n'ont pas la bonne formation. Donc il faut aussi savoir situer le niveau de l'imam pour pouvoir envoyer les imams qui ont la compétence pour tel ou tel événement, pour telle ou telle situation. Donc ça aussi, il faut qu'on soit, nous tous les imams, conscients de nos limites. Léla Vanessa, vous voulez, se me donne la parole à notre sœur qui lève la main depuis tout à l'heure, mais j'étais négligent. Excusez-moi. Faudu. Ça, on a l'épaume. Et comme ça, la raison. Parmi le sujet que vous l'avez proposé, certains, effectivement, sont plus complexes que l'autre. Il nécessite de faire appel à des spécialistes d'autres disciplines. Pourquoi pas leur accorder un petit temps supplémentaire ? Certains sujets pourraient être très rapidement en plus de temps. Et pourquoi pas aussi voir les sujets qui auront été bien pétés, qui auront apporté beaucoup de fruits ? Et pour prolonger ce qu'on dit d'autres, communiquer. Une fois qu'on essaie de mettre un mur sur un sujet, faire ce travail de communication envers le public, parce qu'on sait très bien qu'il y a un bon pourcentage de jeunes ou de moins jeunes, de nouveaux, etc., qui ne vont pas dans les mosquées, qui n'ont pas contact avec les imams, ou qui peuvent avoir aussi certains préjugés envers des imams. parce qu'ils auront vu certains images de YouTube et s'imaginent que tous seraient selon certains modèles, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et le fait de pouvoir communiquer sur les bons fruits qui auront été portés, ça permet justement d'avoir ce contact directement avec les gens, d'avoir le dialogue, d'avoir le retour des gens. Et en gros, moi je vous propose de suivre le programme que je vous propose simplement certains sujets de prendre un petit peu plus de temps. Et enfin, une dernière chose, c'est qu'il y a le sujet aussi des convertis dont on parle finalement très peu. On sait que toutes les mosquées n'ont pas forcément un service d'accompagnement aux convertis. Certains ont un service qui marche très bien pour beaucoup de choses depuis des années. Il y a des convertis qui sont dans des situations très difficiles. C'est vrai qu'on parle ici des problèmes que connaissent les musulmans, le problème de la radicalisation, le problème de la déliminance, etc., le problème des drogues, etc. mais il y a des convertis qui peuvent habiter juste pas loin, qui ne peuvent même pas faire le ramadan parce qu'ils sont mineurs et leurs parents les entèrent dans le ramadan. Leurs familles les apostatis, il y a des situations qui sont vraiment extrêmement difficiles et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout une cause qui est mise en avant par personne, ni par les imams, ni par les militants, ni par les responsables de mosquées, ni par personne, si ce n'est bien sûr qu'il y a des aides individuelles. On trouve toujours des personnes qui vont aider, certains mosqués qui vont aider et ce n'est pas un sujet qui a été saisi comme prioritaire et comme important et sensible pour les musulmans de France. Je pense que vous êtes un meilleur pour en parler. Voilà, il faut en parler. Vous en savez beaucoup. Je ne dis pas de plus. On a aussi vécu chacun des difficultés personnelles. Il y en a qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Tu aurais besoin d'aide financière mais qui n'osent pas venir dans une mosquée. Par exemple, moi aussi j'étais étudiante j'ai eu beaucoup de problèmes financiers mais jamais je n'ai osé mettre le pied. Jamais un musulman m'a dit viens, j'étais accompagné à la mosquée. Pourtant, la mosquée récolte de la zakat et de la zakat pour les convertis avec des différences théologiques mais il n'y a aussi même pas au terme de la zakat pour les convertis simplement question de pauvreté en fin de compte. Ils sont isolés, rejetés par leur famille, question de pauvreté qu'ils pourraient recevoir de l'aide dans les mosquées mais personne comment dire ils n'osent pas y aller et ils n'ont pas des personnes qui vont les conduire. Donc je pense que c'est aussi important de faire quelque chose là-dessus et d'inciter aussi nos imams. Si par exemple imaginez des personnes qui sont isolées ou en des mosquées entendent des appels telle mosquée, tel imam appelle les convertis à venir il y en a qui le font rencontre les convertis etc. Venez rencontrer notre service d'aide sociale etc. Peut-être que là c'est pas qu'ils sont en grande difficulté pour effacer cette démarche des associations de convertis qui existent aussi qui sont menées par des convertis eux-mêmes comme l'Université dans l'Occident sont des choses qu'il faut connaître parce que vraiment il y a des situations extrêmement dramatiques on en reçoit toujours avec des ultra jeunes et qui sont livrés à eux-mêmes. On a parlé tout à l'heure de mutualisation et ça c'est un point majeur de la mutualisation je pense qu'on le mettra dans l'ordre du jour la mutualisation de nos expériences pour qu'on puisse bénéficier du best du meilleur chez chacun que ce soit l'accompagnement des convertis toutes les mosquées n'ont pas les moyens d'avoir des aides sociales mais en mutualisant on peut avoir une caisse solidaire au niveau départemental sont dans la sidi puis après on essaie de ne nous inquiétez pas ça va bien un peu de patience on est là pour ça la patience aussi fait partie des vertus de l'image je voulais parler d'un sujet faire aimer la mosquée à la société par exemple je me rappelle après Bataclan on a fait un hommage pour les gens des Bataclan dans notre mosquée Mosquée Romare comme c'est la mosquée la plus proche de l'endroit des Bataclan on a reçu beaucoup de journalistes et on a appelé à inviter nos amis de l'association Fontaine de Réligion et les gens des quartiers pour assister avec nous à la mosquée et vraiment les gens ils étaient très touchés et une femme qui a parlé elle a dit je suis pénie elle a presque rappelé aussi à la fin de chaque ramadan devant la mosquée Romare dans la place on fait un buffet ouvert pour tous les gens et ça touche beaucoup les gens donc musulmans et non musulmans on fait une invitation pour tous les gens un jour à travers de l'association Fontaine de Réligion il y a les musons métallos en face de la mosquée Romare ils m'ont désigné comme une personne pour une activité qui s'appelle le balade de l'homme heureux ils m'ont choisi quelqu'un ça veut dire les gens heureux bon alors c'est à dire cette activité les gens ils viennent des musons métallos ils font c'est à dire ils passent par des personnalités et chaque fois qu'ils arrivent chez une personnalité cette personnalité soit raconte une histoire ou parle de sa vie professionnelle bon ils sont venus chez moi c'est pendant 10 minutes je parlais de l'islam c'est une religion d'été comment on se comporte avec les autres j'ai dit un jour moi je prends le chemin vers le métro courant et il y a un homme juif qui vient c'est à dire dans le sens contraire parce qu'il y a une synagogue à la famille moi dans mon coeur j'ai dit c'est quelqu'un qui adore je vais lui dire bonjour et avant qu'on se rencontre c'est à dire quoi avant de le rencontrer ou arriver à lui c'est lui qui m'a dit bonjour et c'est la première fois qu'une personne qui n'est pas musulmane il voit un humain il est sali et je crois mon sentiment positif a fait quelque chose alors comme je parlais maintenant avec nos frères des livres quand je passe nous devons avoir ces sentiments misérues comme les prophètes quand je passe par les barres j'ai dit Allah m'a dit qu'il m'a dit on essaye de faire aimer la mosquée pour les autres voilà alors on pense dans ces points voilà c'est de la sédite c'est pas lui c'est de la sédite c'est de la sédite je vais commencer par me présenter je pense que personne ne me connait comme ça vous savez un petit peu à qui vous avez affaire je me présente tout à l'urgence je pensais que ce moment n'allait pas arriver que je n'allais pas prendre la parole moi je me présente à Yo le secrétaire général de l'association Mawaqit à la base je n'étais pas du tout prévu je n'étais pas prévu de venir ici j'étais de l'autre côté en fait de Paris la plateforme les musulmans organise un rassemblement de tous les responsables de mosquées Mawaqit était invité pour intervenir je devais intervenir l'après midi j'ai préféré venir ici je vais vous expliquer pour ça par la suite donc subhanallah il y a des imams et là-bas il y a les responsables de mosquées moi j'ai toujours été engagé dans les mosquées et cher Khalilou on a eu l'occasion de se rencontrer de parler un peu des différentes initiatives qu'on est en train de mener et je remarque un truc c'est une cohabitation de deux pouvoirs dans toutes les mosquées c'est une cohabitation de deux pouvoirs à chaque fois et du coup moi c'est un truc qui se remarque dans toutes les mosquées à chaque fois c'est le président et même là de l'autre côté il y avait des choses qui se disaient et c'était important de venir ici pour rencontrer les imams pourquoi en fait je décide de faire cela parce que Mawaqit est en train de développer une plateforme pour connecter les imams aux mosquées je m'explique vous parlez de solution je m'explique j'allais pas prendre la parole donc j'avais pas la possibilité de vous le dire donc là on est en train de structurer justement le métier d'imam et on a eu en tout cas l'écho des mosquées moi c'était important d'avoir aussi côté imam donc on a eu plein de revendications plein de choses ouais mais les imams ils revendiquent ça ouais etc etc donc alhamdulillah écoutez quand même les feedbacks c'était important de venir ici également pour écouter les vôtres parce qu'une plateforme est en train de se construire bientôt qu'il va bientôt sortir donc l'objectif c'est qu'un imam qui recherche en tout cas un emploi comme il n'y a pas pour l'emploi comme le choc mais en fait il organise pas c'est un part qui paye en train de le faire nous à notre échelle et du coup il faut qu'il corresponde aux deux parties donc je vous pitche rapidement en tout cas les deux plateformes on se connecte on recherche la mosquée on peut postuler il y a des offres de mosquée on voit celle qui nous correspond on va postuler par contre entre un imam et un autre il y a parfois un gap et il faut structurer pour en tout cas donner à l'imam son hab et vous l'avez très bien dit rendre le truc attractif et aussi à notre ère je vais juste clôturer sur ça je vais en parler tout rapidement en fait on était moi j'étais président d'une association qui s'appelait Naberou qui était animée par une vision c'est de faire une communauté unie autour de ces mosquées ensuite on a développé une application et même Khalilou nous avait beaucoup aidé à l'époque qui a vu le jour etc on a été contacté par Mawakit parce qu'on a eu quelques articles quelques interviews on a fusionné donc moi j'ai rejoint le bord de Mawakit je suis secrétaire général mais la situation n'a vu continue à vivre et ça rejoint parce que vous avez dit Nabawi a pour vocation de faire des lieux de vie et non pas des lieux de culte et pourquoi ça s'appelle Nabawi et je me suis énormément retrouvé dans ce que vous avez dit donc on a un mouvement qui est en train de grandir à l'heure actuelle je suis un peu chez nous avec le frère Mahdi où j'ai repris des études de chaleur à l'heure actuelle j'ai fini mon diplôme mon cursus mais voilà j'ai repris quand même Allahhamdala me l'a permis et du coup on est convaincu qu'un renouveau dans la communauté ne peut se faire qu'à travers les mosquées ça c'est con parce que la mosquée c'est la croisée de tout plein de musulmans qui ont un milieu un background un milieu sociocultural complètement différent mais on se rend compte on peut créer des synergies alors là je voulais vous remercier pour ça parce qu'organiser un événement n'est pas évident c'est énergivore c'est chronophage et en plus vous avez pris un challenge qui n'est pas recommandé c'est de mettre du digital et du physique quand même c'est extrêmement difficile de gérer les idées généralement on recommande là c'est beaucoup de travail c'est un exercice de démonstration pour tous nos jeunes même si vous n'êtes pas un as de l'organisation quand vous avez la bonne intention la sincérité à de marques en pleine ça vous l'avez vu pas vous même exactement c'est un peu en témoigné jusqu'à tout à l'heure on ne se révèle pas qui va venir qui va venir voilà pour la prochaine fois vous pouvez compter sur nous sur tout cet aspect là et machan la il y a déjà des traits je finis sur ce point là donc je disais qu'on est convaincu qu'un renouveau dans la communauté ne peut se faire qu'à travers les mosquées et en fait il y a le rôle de l'imam il faut le structurer deuxième chose il faut donner du leadership à l'imam parce qu'en fait si on ne lui donne pas le leadership si on ne donne pas en tout cas on ne fait pas confiance à un leader et ce leader là un imam ça ne veut pas dire diriger de prière un imam c'est un guide quelque part donc ça c'est le sujet central qui vende le monde je réponds à la question quand même qu'il faut commencer par quoi parce que si on trouve une solution imaginons il y a un consensus à l'heure actuelle sur les questions de bioéthique il y a un consensus sur des questions sur la gestion des réseaux sociaux avec les jeunes ou les addictions etc comment les appliquer on est sûr que le haq c'est ça comment les appliquer c'est les imams vous êtes sur cette partie là vous répondez à une de mes questions exactement je vais continuer à parler je partage en même temps c'est une bénédiction je partage en même temps ce que je disais ici allez-y donc avant de pouvoir les différents sujets je réponds à la question sur quels sont les plus prioritaires la première c'est le rôle de l'imam son positionnement et l'influence qu'il peut avoir dans une mosquée la prohabitation avec le pouvoir si on ne le règle pas on ne professe à bras-le-corps en fait c'est un peu le frère, excusez-moi on est là on est employé sur les réseaux d'accord exactement et ça vous pouvez nous aider donc c'est une solution c'est par la structuration par le digital et aussi je ne sais pas ça pour le coup je pose juste la question de cohabitation des deux pouvoirs donc voilà en tout cas sachez que deuxième chose je voulais vraiment vous remercier sur l'itihad le fait que c'est vraiment pas évident de rassembler des gens vous avez dit un truc extrêmement qui m'a vraiment beaucoup touché personnellement qui m'a inspiré à travailler encore plus parce que parfois on peut être très déçu de certaines choses je me dis à quoi bon parce que des mosquées carrément à quoi bon et en fait vous avez dit les gants on le laisse là-bas et en fait j'avais demandé à mon chef Ahsan Al-A'mal ils ont dit Achakouha ou Zaud etc ils ont dit Ahsan Murtada et à l'heure actuelle ce qu'il avait dit c'est le chef Bel-Bashim Al-Arabi de l'Institut de Château Chinon et ça m'a vraiment beaucoup impacté c'était la première l'itihad c'est vraiment pas évident et ça commence parce que vous avez dit c'est le tzkiah s'il n'y a pas en fait le tzkiah même si on a le ilm moi je vois des guerres dans des mosquées et ça me fait mal au coeur et je me dis il y a les compétences mais il n'y a pas ça c'est pour ça qu'on a mis à l'honneur la question de la spiritualité la question d'éducation à l'altérité ça c'est très important l'éducation à l'altérité et je vais finir sur ça c'est qu'une fois qu'il y a le tzhad donc ça passe par le tzkiah la deuxième c'est justement le ilm et en fait c'est vous ça veut dire que nous on est des personnes sur le terrain moi je suis au service des imams et en fait vous vous avez pris en tout cas le chemin de la science et en fait c'est vous à qui doit revenir le leadership pour pouvoir leader une mosquée donc maintenant il y a des dirigeants qui sont élus moi je vois c'est des faits c'est factuel le niveau parfois de ces dirigeants il faut qu'on puisse discuter comment partager le pouvoir parce qu'on a deux personnes qui vont parler le premier c'est un leader désigné le deuxième un leader naturel et en fait c'est une règle en management qui est immuable en tout cas moi je n'ai jamais vu même c'est une soudna d'avoir un seul amir c'est quand il y a deux capitaines même dans la marine quand un capitaine sort il est dehors si l'autre il sort automatiquement il doit rentrer pourquoi ? parce qu'il ne doit pas y avoir deux personnes qui ont deux visions différentes pour diriger donc il faudrait vraiment d'abord avant toute chose dans une mosquée définir une personne qui sait ce qu'est une vision de la mosquée nous on appelait ça dans cette mosquée et les frères de l'association sont là pour en témoigner on a appelé ça la commission scientifique c'est la commission scientifique qui décide qui répond aux questions religieuses c'est pas les gens de l'association avec tout leur respect ils font un travail énorme d'abnégation il y en est là pour en témoigner ils font un travail magnifique énorme mais ils ne vont jamais répondre aux questions religieuses on va dire allez voir la commission scientifique la commission religieuse donc ça c'est très important je pense c'est aussi un modèle à voir dans toutes nos mosquées bien organiser les choses voilà je vous remercie je vous remercie les imams sont autour de moi nos jeunes sont autour de moi on est en train de chercher non seulement pour notre mosquée mais pour tous les imams ici présents un community manager ou une community manager et un spécialiste de référencement l'appel est lancé on cherche de façon immédiate et urgente je répète l'intitulé du poste community manager et ou spécialiste en référencement très très important donc les gens qui ont ces perles précieuses en être honneur ça fait partie aussi des solutions pour fin mai 2024 quand on parle de déployer parce qu'il est bien beau de faire des débats biologiques c'est très intéressant on arrive à l'unanimité et quand le frère a parlé de l'union l'union dans la diversité s'unir ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord non on peut tous être unis sans être d'accord dans la diversité vous savez l'imam Malik il parlait très élogeusement d'Abou Halifa c'est à cause du débat qu'il a eu avec Abou Halifa qu'il y a eu ce fondement qui s'appelle la considération de la vie divergente vous imaginez qui sommes nous pour prétendre à la vérité absolue donc oui à l'union mais à la diversité l'union plurielle j'appelle ça très important donc on cherche ces deux postes là en urgence si quelqu'un a une proposition on est honneur pourquoi ? parce que c'est l'urgence des imams qui ont la science mais qui n'ont pas ce relais vous avez déjà commis c'est très bien vous voyez c'est la bénédiction d'Allah aujourd'hui donc on est conneux donc voilà il y avait le frère qui voulait intervenir ça fait khalas donc tout va bien attendez on va voir d'abord si les imams du côté imam s'il n'y a pas d'autres interventions après on donne la parole à nos frères pour respecter c'est une égligeance c'est sûr on va écouter juste par rapport à la pondération des différents points moi ce que je vois c'est que dans les points qui ont été donnés ils sont tous importants je pense je ne sais pas s'il y a vraiment une priorité à donner en fait sur un des points peut-être celui sur les horaires de prière parce qu'on arrive bientôt à voilà le mois de mai où ça pose problème donc voilà si je peux apporter un avis peut-être serait mettre en avant le point des prières et justement par rapport à ça peut-être rebondir sur ce que justement Ayoub a dit et puis ici Michael c'est vrai que bon je ne sais pas si nous on a un pouvoir les imams je ne sais pas si on a un pouvoir mais par contre c'est une grosse question c'est vrai que quand vous voyez certains imams qui se sont fait taper voilà parce qu'ils ont dit qu'Allah est beau il aime la beauté et voilà donc ça laisse effectivement la question posée après donc je ne sais pas si on a un pouvoir d'ailleurs si l'autre il a parlé de Farah Ahmed il a parlé du syndicat ou est-ce qu'il faut être syndiqué ou est-ce qu'il faut être abani il faut penser à faire un syndicat je n'ai pas voulu répondre à la question parce que il y a le bâton et la carotte ce n'est pas un syndicat abani alors voilà c'est ça vous voyez dans cette réunion on arrive quand même à des pères qu'il faut retenir dans le PV mais par contre une chose que je pense que les imams qui sont là ils ont c'est la légitimité pour parler il n'y a pas de pouvoir mais par contre tout le monde c'est ce qu'il a appelé leader naturel voilà on voit qu'il y a des notions de marketing bravo c'est naturel on n'a pas fait sur ça c'est le terrain le terrain aussi peut être important donc je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas on ne peut pas imposer par exemple nous les imams on a réfléchi sur il faudrait faire tel angle sur tel degré à tel endroit etc on ne peut pas l'imposer mais par contre on peut le proposer et comme on a eu une certaine légitimité je pense que c'est audible c'est audible donc voilà et donc on a la légitimité puis aussi on a le fait qu'on a un nombre et qui est unie le fait d'être à plusieurs et à parler d'une voix ça c'est finalement ça reste alors un soft power non ? le fait d'être plusieurs et d'autres donc je pense que voilà peut-être s'il fallait prioriser à mon avis ça serait peut-être les horaires de prière mais il y a le point en fait c'est le dernier qui pour moi je pense que c'est lui peut-être qui est important c'est en fait les questions d'actualité parce que les questions d'actualité les autres questions on a le temps d'en parler c'est-à-dire que le jour moi comment faire le rattrapage des prières etc c'est peut-être quelque chose qui est et puis une fois que c'est traité c'est traité quoi alors il y a un frère qui vous répond en direct les imams ont déjà le pouvoir mais ils ne savent pas où ça ne va pas l'utiliser c'est peut-être vrai c'est peut-être ça c'est tout un débat en tout cas ça dépend des imams aussi on ne veut pas comprendre l'imam d'accord oui parce qu'il y a certaines personnes qui aussi n'ont pas reçu d'éducation pour valoriser et respecter l'imam c'est ça c'est un bon problème donc voilà donc peut-être que en fait finalement tous les autres points à part le celui de la prière ont un bon sens qui serait peut-être priorisé mais sinon le reste je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de pondérer par contre c'est peut-être faire alterner c'est-à-dire qu'entre une fois une question par exemple de la prière et puis après une question sur les points d'actualité de la bioéthique et puis peut-être revenir sur le Jumu'a et puis ensuite une question d'actualité parce que je pense que ça bon on a une trame et les points d'actualité même parfois ils doivent être capables de chambouler comme dans la vie tous les jours on peut avoir un sujet qui arrive en amont parce que le quotidien et l'imminence de la crise par exemple quand il y avait des attentats le sujet du terrorisme est revenu c'est pas parce qu'on veut plaire ou déplaire c'est parce qu'il faut à chaque fois que le référent tout l'imam dit ce que dit l'islam présente la vision d'islam et non pas la vision des sectes surtout si c'est en nombre exactement comment c'est que moi alors ça c'est je voulais dire ça en premier pour répondre oui bien sûr je te laisse finir pour être poli et bien élevé mais je vais me permettre juste de rajouter un point peut-être si c'est possible de proposer c'est le but c'est obligatoire comme ça c'est pas possible c'est pas tu es obligé de le faire mais la bien-séance c'est quand même de répondre à toi la deuxième chose qui a été évoquée quand même c'est le fait de mettre en avant les imams parce que si effectivement il n'y a pas cette place qui est donnée ou qui est prise par l'imam toute la communauté elle s'est passé un problème alors je sais pas c'est une proposition comme ça on a parlé de la place de l'imam on a parlé de l'importance d'investir des réseaux sociaux etc d'être présent sur le terrain je vous dis il y a le ramadan qui arrive on est plusieurs imams qui sont réunis on sait que pendant le ramadan il y a une attente qui est forte de la part de la communauté etc est-ce que on pourrait pas réfléchir peut-être à un ou plusieurs événements qui pourraient réunir les imams ou plusieurs dans différents endroits alors ça tombe bien c'est du Morgan parce qu'on en a proposé certains à l'échelle nationale donc voilà peut-être utiliser le ramadan pour ça donc effectivement on a des sujets qui sont très 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 urgents les sujets d'éducation en état l'éducation des enfants l'éducation sexuelle le sujet de la vérité on en a parlé tout à l'heure comment on peut être unis mais en étant différent la spiritualité si vous avez d'autres sujets on a parlé de l'accompagnement des couples des familles etc on peut en avoir bien sûr beaucoup d'autres donc et la démocratisation de consulter parce que comme aujourd'hui il y a la démocratie de l'information les gens disent ah bah c'est le hadith du jour donc je prends ils ne savent pas que derrière il y a un bon texte qu'il est abrogé abrogant etc donc démocratiser aussi au sur le fer je pense que ça peut être une idée à faire parce que les gens aujourd'hui même ils ne se contentent plus de halal haram vous voyez ah bah j'ai non le hadith il est authentique donc il faut leur expliquer c'est pas parce que le hadith est authentique que ça y est c'est comme ça c'est que le hadith il peut être abrogé abrogant à portée réduite avec un contexte ne pas étendre à d'autres voilà ça c'est à mon avis des sujets sauf si vous voyez des sujets qui sont plus urgents que cela je pense que voilà est-ce qu'on pourrait avoir une réflexion peut-être sur ça donc parmi les points dans la pondération c'est la prière donner une place quand même pas en S8 en dernier en dernier une place pour les questions d'actualité on va parler de par exemple la fin de vie etc oui qui sont vraiment actuelles et voilà pour pouvoir donner la place la visibilité à nos imams et être présent aussi sur les réseaux à une période notamment le ramadan où il y a une forte demande est-ce qu'on pourrait pas mettre aussi ça peut-être dans le calendrier comment organiser quelques événements soit en présentiel soit en distanciel ça va arriver aussi 3-4 imams sur un même sujet et puis voilà animer quelque chose oui tout à fait c'est une proposition qu'on va noter qu'on va appliquer sur notre plan comme le mois de ramadan réunis beaucoup de gens et comme il y a beaucoup de repentis de retour vers Allah je pense qu'il y a eu beaucoup de belles choses beaucoup de bénéfices beaucoup de fruits de cette magnifique réunion historique je dirais on n'est pas là comme j'ai dit pour imposer on est là pour proposer c'est participatif c'est notre mode de fonctionnement participatif il n'y a pas de leader il n'y a pas de on est tous leaders vous êtes tous responsables les imams sont tous une amana en fonction de leur de leur prédisposition et compétence il y avait parmi le public des personnes qui voulaient intervenir l'arbre était le premier ensuite le deuxième et je vais réjouer pour les gens qui sont là en tout cas toutes les interventions sont d'une d'une importance et d'une actualité frappante parce qu'on est tous des cadres du terrain sur de la cité c'est là je me remercie d'avoir d'être présent franchement c'est un peu j'aurais pour commencer moi j'avais un peu plus c'est une évaluation qui est quand même à travers cet état quand j'ai bien su c'est important ça n'a rien à voir avec ce genre d'une partie plus qu'un des sujets que vous avez traité c'est la première des horaires c'est le passage oui on a besoin de nos jeunes c'est eux qui nous donnent la température c'est nous qui nous disent si on est dans le bon chemin ou on est en train de parler entre nous parce que le but c'est pas de parler entre nous le but c'est d'être connecté à la réalité et le frère je le remercie nous a reconnecté encore une fois à la réalité ce qui est très bien oui c'est ça oui tu travailles en fait à n'importe quoi moi en train de parler c'est-à-dire moi tu cherches la même chose l'application oui ce qui est la plus proche ou la salle de prière la plus proche et du coup les deux sujets comme j'ai tous les membres devant moi et je vous remercie il y a un sujet sur les rattrapages et en fait le regroupement est-ce que le regroupement est-ce qu'il n'y a pas peut-être un sujet à développer un déchir là-dessus comment faire pour connecter les frères entre eux par exemple moi je me trouve dans un endroit après la prière d'accord je comprends l'idée je comprends l'idée c'est-à-dire une espèce d'application géolocalisation des gens de roi les plus proches avec les frères les plus proches je pense que c'est une bonne idée pour m'avoir c'est clair c'est clair pour quelqu'un qui habite à côté par exemple il va par exemple quelqu'un qui habite à côté et vous invite chez lui pour faire la prière ça peut être une solidarité participative qui peut être effectivement très importante c'est des bonnes idées très très bonne idée oui oui moyennant même oui pourquoi pas après l'idéal c'est que ça reste quand même pour Allah c'est pas dans cet aspect commercial parce qu'après ça va être il faut déclarer on va rentrer dans l'administratif et on va compliquer non non il vaut mieux ne pas proposer non non c'est un but non lucratif d'accord on reste dans Fissabilila parce que c'est la prière quand même si c'est une mauvaise idée moi tu peux non non on reste comme ça sur la proposition que vous avez mentionnée magnifique le frère bismillah je suis Najib Mahmoud je suis Najib je suis le canibin et j'ai fait une étude de terrain sur l'évolution des musulmans je ne vais pas m'attarder là dessus parce que par contre il y a juste deux ou trois points essentiels premièrement c'est la gestion de l'ego c'est-à-dire l'indifférence c'est quand les problèmes j'élise quand on croit qu'on a la vérité comme j'ai composé de ces parents il faut avoir encore une fois l'humilité en dire peut-être je ne sais pas et peut-être la deuxième chose c'est qu'à travers cette étude j'ai vu qu'il y a des mosquées qui disent que nous on n'est pas on ne fait pas le social et j'étais vraiment choqué vraiment choqué moi je propose aux musulmans aux mosquées de pédier 10 à 15% pour le social il y a tellement de mosquées qui veulent des aides pour l'amélioration etc pourquoi pas mais il faut avoir 10 à 15% pour ça troisième chose c'est qu'il faut redorer effectivement l'image sociale des imams il n'y a pas 30 000 solutions il n'y a que tout les portes ouvertes et le dialogue interreligieux troisième chose c'est l'utilité sociale de la mosquée à travers cette étude là j'ai vu qu'il y a des belles initiatives entre autres il y a l'orientation professionnelle en collaboration avec le bon emploi il faut avoir un carré d'adresse parce qu'effectivement l'imam il ne faut pas tout faire mais il faut au moins qu'il propose alors en même temps je profite pour que je vais faire une étude sur la crise des imams des musulmans c'est une étude extrêmement périlleuse et il y a une demande criante parce qu'il n'y a pas seulement l'équilibre entre l'offre et la demande je comprends parce que parfois les gens ne sont pas disposés à être en compte parce qu'il y a la gestion de l'égo la gestion des origines de l'identité et tout ça je dirais se cache derrière la crise des imams merci bien je rebondis sur ce que tu dis effectivement il y a de belles propositions malheureusement toutes les mosquées n'ont pas la même ouverture par rapport à ces propositions parce que comme vous parlez de 15% certains présidents de mosquées vont vous regarder autrement donc c'est pas évident c'est pas évident ça dépend de la relation que l'imam ou les jeunes ont avec l'association de la mosquée parce qu'on pourrait voir la mosquée est gérée par une association donc ça dépend de ses latitudes qu'on a ou pas avec l'association ceci dit il y a des exemples qui marchent bien nous ici on a commencé avec Yannick une espèce d'initiative sur la question de réponse au célibat c'est pas une agence matrimoniale mais on prend les frères on met des fiches avec des photos les compétences que j'y cherche et on essaye dans le respect évidemment de la pudeur et des règles de notre belle religion parce qu'on a beaucoup de jeunes des deux côtés qui cherchent et au lieu d'aller sur des sites de rencontres comme vous connaissez qui sont extrêmement périlleux et risqués on est là avec la mosquée qui reprend son rôle d'entendre son rôle historique qui n'est pas seulement de faire la prière et de partir non rôle social humanitaire éducatif spirituel etc et on a aussi la fameuse cagnotte ici même avec certains frères on a appelé quoi l'entraide c'est ça réseau d'entraide voilà donc on a un réseau d'entraide ici c'est à dire une personne il a besoin de travail l'autre il est déjà patron d'une société dans la success story il s'était présenté la rencontre quand vous avez la rencontre ça aussi c'est important le frère c'est la dernière intersection il s'en occitera le soldat c'est très bien nous a préparé beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas c'est le premier moment c'est une phase pilote vous nous laisserez vos cordonnes tout à l'heure mais ce n'est pas forcément vraiment tenteur les gens sont beaucoup dans la voiture on n'est pas pressé il y a beaucoup de peur on vous encouragera on vous encouragera parce qu'on est là dès la fois il y avait un frère qui a créé un jeu didactique pour les enfants on est venu, on l'a présenté avant le prêche comme ça ça donne des idées aussi parce qu'on a besoin aussi de ces éléments on va laisser nos enfants croient à des jeux à des émissions qui sont étrangers à notre identité spirituelle qui véhiculent des valeurs destructrices donc si on ne propose pas des alternatives on ne peut pas se lamenter et formuler les doléances alors qu'on ne propose rien derrière donc l'intelligence de notre belle religion ce que nous a appris notre belle religion à chaque fois qu'Allah interdit tout il se donne l'alternative vous voyez et ça les imams l'ont bien appris et on l'a mis en pratique et donc c'est comme ça qu'on doit être et comme j'ai dit il faut mutualiser ces initiatives pour pouvoir donner quelque chose on est là pour s'entraider sans aucune jalousie sans aucune entre guillemets sans aucun orgueil pour pouvoir réussir parce qu'on est aujourd'hui dans un enjeu majeur vous l'avez vu lors des dernières élections je ne parle jamais politique mais je vous dis on est notre existence est menacée je ne sais pas si vous l'avez tous compris comme ça mais si on continue sur ce chemin désorganisé dispersé on se tire les uns sur les autres la jalousie la haine l'exclusion on va disparaître très rapidement et notre trace ici en France rien on ne laissera rien pour nos enfants donc là l'enjeu est majeur c'est pour ça que les imams sont là aujourd'hui parce qu'ils ont compris cet enjeu et vous allez nous aider c'est pour ça qu'on a invité tout le monde aussi c'est pour que vous soyez témoins je vous aide on n'est pas que les imams fabriquent quelque chose entre eux on n'est pas en train de voilà c'est pour vous et c'est vous qui êtes témoins vous êtes là vous avez écouté depuis 14h il est bientôt bref vous avez écouté attentivement tout ce qui s'est dit vous voyez qu'il n'y a dans ce qui est dit aucune hanse d'ostentation ni de privilège de quelqu'un sur quelqu'un ni de politique ni de volonté de briller c'est des questions de logique saine et ici nos frères ils viennent de loin Strasbourg Bordeaux le nord le sud ils ont Dieu sait ils ont des occupations énormes et des responsabilités énormes et donc le but c'est pour converger vers des solutions voilà comment on fait pour la solution mais il n'est là avec plaisir ça c'est la première chose deuxième fois et de la soirée à parler des convertis il y a des gros soucis il y a quelqu'un qui est converti qui vient en dimanche Shabbat tu t'es converti en téléphonie l'accompagnement des convertis oui tout à fait un pacte déconverti un délit déconverti on a parlé du délit de l'imam dans le délit de l'imam il doit y avoir soit dans le délit de l'imam une partie pas convertie soit on met de côté comme ce qu'on avait décidé avec Yannick une espèce de pas converti avec un coran un livre d'initiation etc et puis un accompagnement parce que rien ne vaut l'accompagnement personnel de cette personne et ça il faut des ressources et voilà du temps c'est pas évident et le dernier point Shabbat c'est plus une question peut-être qui n'a pas pensé ok je pense mais c'est la zakat concernant une ancienne des mosquées de la zakat ça c'est un grand débat théologique qui a été fait entre les qualités et les autres entre ceux qui disent oui le fils Abilillah c'est général et les malekistes qui disent non fils Abilillah ça veut dire on ne peut pas donner ça pour la mosquée mais même certains malekistes ils ont dit non 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 pour les pays où il n'y a pas d'institution qui gère les mosquées cette zakat c'est possible pour les mosquées encore une fois on peut le mettre dans les sujets à traiter mais ça encore une fois si tout le monde est d'accord il y a le bon sens c'est là on va converger et ça va aider aussi nos mosquées mais je pense que le problème de nos mosquées est loin d'être un problème financier mais voilà vous savez de quoi je pars le problème de nos mosquées est un problème de ressources d'organisation de ressources et comme le frère l'a dit je ne dirais pas de séparation de pouvoir parce qu'il n'y a pas de pouvoir il y a des responsabilités je pense que il faut séparer les responsabilités de la gestion de l'organisation au jour le jour de la question théologique religieuse qui ne peut pas être laissée entre les mains de personnes qui n'ont pas la compétence adéquate ça c'est très important tirant de ressources c'était vraiment magnifique en qualité et c'est dire je voulais terminer par bismillah t'as c'était le micro t'as le micro le s'il a d'accord dans un théâtre il y a c'est s'il a l'an qui a l'an qui c'est la Il y a des gens de toutes les nationalités, des vrais Gaulois, on a même des vrais Gaulois ici. C'est très important ce qu'il y a de référence. Et parmi la question que je trouve absente, c'est l'approche, c'est-à-dire, on sent en France, on voit que la France actuellement, il y a 75% de Français qui vivent vers la droite, vers la citoyenne, la question identitaire est très importante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être musulman aujourd'hui en France ? Quelle approche ? Qu'est-ce que l'islam s'est dit ? Je pense qu'un frère en a parlé, qu'est-ce que c'est qu'être musulman ? Donc l'approche, et là, qu'est-ce que vous, en tant qu'imam de la théorie, vous pourriez dire ? C'est comment qu'il y aurait dit ? Oui, c'est très important, c'est l'identité, vous avez raison. Qui vous êtes ? Et c'est pourquoi, même sur le site, moi j'aurais aimé, par exemple, réunion des imams réformistes, de France, tout comme ça, parce que j'ai, parfois il y a des identités qui font fuir. Par exemple, de l'association musulman de France. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit au frère qu'il y a, qu'il s'appelle musulman de France, mais c'est quoi ? Je comprends le point, je comprends le point, c'est très clair. Par rapport à l'identité, nous allons sur l'approche. Alors, est-ce que vous avez l'approche ? C'est ça. C'est pour ça qu'on a parlé de méthode. Mohamed Boura, il a parlé de l'ingénierie du fichu. C'est pour ça qu'il y a parlé de la compréhension des imams. Bien sûr, bien sûr. Et le troisième point, c'est la différence entre la religion, l'identité, 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 l'identité. On est d'accord. Parce que souvent, la culture, les origines, l'islam ou l'imam, c'est la compréhension des islames qui font une grande différence. Et ça, c'est-à-dire, ça fait partie de la formation de l'imam aussi. Oui, justement. L'imam doit avoir cet honnête intellectuel de dire quand il y a une divergence, de dire tel et tel, il y a tel et tel, il y a tel qui a dit, un tel qui a dit, un tel qui a dit, et puis nous, on privilège ceci ou cela. Mais ne pas dire l'islam a dit quand il y a divergence. Ça, on l'a dit plusieurs fois dans des prêches. Le mec, il disait « waouh alam ». Ça, c'est un défaut de formation, c'est-à-dire. C'est un défaut de formation, oui. Donc, voilà, dans ce monde, finalement, c'est très pertinent. C'est un défaut de formation. C'est un défaut de formation. Deux secondes. C'est un défaut de formation. Il a une dernière intervention après on fait Adal et on clôture, Inch'Allah, avec Douai. Inch'Allah. Oui, je pense que là, on est sur vraiment l'idée de travailler sur des sujets qui sont plutôt détenus, sont vraiment, je pense, c'est pour hésiter là-dessus. Et après, la question du débat sur toutes ces idées de fonds, c'est très important, peut-être qu'il faut qu'il se passe dans un autre cadre. Avec peut-être les spécialistes en sciences sociales, d'autres. En tout cas, ce que je voulais ajouter, c'est juste le sujet qui est lié aux banques, au fait. Ah. Il faut absolument le crédit. La finance. Voilà, la finance de manière générale, mais surtout, les questions sur le débat qui reviennent. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui est le débat, qu'est-ce qui n'est le débat ? Et c'est un test, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui, malgré ce qui est dit, s'engagent là-dedans et disent que c'est une nécessité. Oui. Qu'est-ce que c'est que la nécessité ? Ou ça arrive dans le bras, en tout cas, il faut et s'entraîner, c'est ce que j'ai dit. Barakullah Oufiko, Sidi, écoutez, un très grand merci à tout le monde. Barakullah Oufiko, Sidi Mouhumid, Mouhumanta, nous allons nous faire un do qu'un doi pour terminer, inchayaane dans le worshétacage. En gone, j'ai mis le droit, inchayaou ça, et on me opère, inchayaou ça. La nourriture spirituelle face à la nourriture matérielle. La nourriture spirituelle face à la nourriture. La nourriture spirituelle face à la nourriture. La nourriture spirituelle face à la nourriture. La nourriture spirituelle face à la nourriture.